Bonjour à tous, je suis Mme Meunier, infirmière au service de santé au travail de la SSTi 33. Donc on va pouvoir commencer le webinaire sur pérenniser les gestes barrières. Le thème, comme je viens de vous le dire, du webinaire aujourd'hui, c'est pérenniser les gestes barrières et le port du masque. Donc le sommaire, nous allons voir ce qu'est le coronavirus, revoir ce qu'est le coronavirus, ses modes de transmission, les gestes barrières. Et puis à la fin de cette présentation, nous aurons un temps d'échange si vous le voulez bien. Donc ce que je vous demanderai de faire, c'est de couper vos micros afin qu'il n'y ait pas de parasites. Donc je commence par vous présenter, pour que vous ayez un petit peu une idée de ce coronavirus qui nous embête depuis plusieurs mois déjà, de sa taille. Vous voyez que là, vous avez sur cette image des particules, des particules qu'on trouve dans l'air. Là, en rouge, ce qui est représenté, c'est un globule rouge, une autre particule de plus petite taille et une bactérie. Et vous voyez que le virus est très petit. Alors effectivement, on a affaire à un virus. Les virus, ce sont des agents pathogènes par rapport aux bactéries que l'on a, qui se trouvent un petit peu partout et qui peuvent d'ailleurs, certaines bactéries sont indispensables à la vie. Un virus est toujours pathogène. On ne peut le voir qu'au microscope électronique. Et le virus, lui, n'est pas à proprement parler un être vivant autonome. Il est obligatoirement parasite et doit infecter une cellule vivante et détourner ses mécanismes internes pour se reproduire. Alors, le mode de transmission, le risque de transmission existe lorsque deux personnes sont face à face à moins d'un mètre, un mètre cinquante, parce qu'on dit souvent un mètre, mais bon, c'est plus un mètre cinquante qu'il faut respecter. La transmission, elle, elle se fait par la projection de gouttelettes. Et ces gouttelettes, elles sont émises lorsque l'on parle, lorsque l'on tousse ou lorsque l'on éternue. En sachant que quand on éternue, on peut avoir jusqu'à 40 000 gouttelettes. Et le fait de tousser, 3 000. Le fait de parler, 3 000 aussi. Cette transmission, elle peut être aussi aéroportée. Donc, il faut s'en méfier aussi. Elle peut être véhiculée sur de plus longues distances. Effectivement, quand on tousse, les gouttelettes vont aller un peu plus loin. Quand on parle, bon, un peu moins loin, ça paraît évident. Et justement, ces gouttelettes peuvent contenir des agents infectieux du virus. Et donc, si on a une personne qui est en face et que l'on parle sans masque, la personne peut inhaler ses gouttelettes. Donc, c'est comme ça que se transmettent beaucoup de maladies et notamment la grippe que l'on connaît bien. Il faut savoir aussi que le virus peut, quand on parle, quand on tousse, se déposer sur du carton, du plastique, du métal. On peut le retrouver sur les boutons d'ascenseur, sur les sièges des toilettes, sur le poignet de porte. Et sur ces différentes matières, il peut rester actif 24, 2 à 3 jours. Enfin, tout dépend. Alors, les signes évocateurs du Covid-19, on les connaît. Ils sont parfois propres à plusieurs pathologies. C'est pour ça que c'est difficile de savoir est-ce que c'est le Covid-19, est-ce que c'est la grippe, est-ce que c'est une rhinopharyngite. C'est quand même très difficile. On retrouve des maux de tête, mais on ne retrouve pas forcément tous les signes que je vais vous énumérer. Donc, on peut retrouver des maux de tête, une perte du goût et de l'odorat, des maux de gorge, des courbatures et parfois de la diarrhée. Parfois, certaines personnes ont eu comme signe que de la diarrhée. Donc, c'est quand même assez difficile. Mais quand on a de la fièvre et qu'on a des difficultés respiratoires, ça, c'est un cas d'urgence. Dans tous les cas, si vous avez un doute, vous contactez votre médecin et vous vous faites tester. Donc, je pense que ça, tout le monde le sait. Alors, la chose dont il faut se méfier aujourd'hui, eh bien, c'est nos mains. Avant d'aborder les gestes perlières, en fait, je tenais à vous montrer cette photo. En fait, c'est l'empreinte d'une main, celle du fils d'une chercheuse américaine qui a demandé à son fils de mettre sa main dans une boîte de pétri contenant un milieu de culture. Et en fait, ce qui ressemble à des fleurs, là, ce que vous voyez à des fleurs, enfin, ce qui pourrait ressembler à des fleurs séchées, est en fait la multiplication de plusieurs microbes. Alors, ce ne sont pas des virus, puisqu'on a dit que les virus, on pouvait les voir qu'au microscope électronique, mais ce sont des microbes, des bactéries. Donc, certaines sont complètement inoffensives, mais d'autres peuvent être pathogènes. D'où l'intérêt de se laver les mains. Alors, le lavage des mains, dans la pandémie qui nous préoccupe, est quelque chose de très, très efficace. En fait, les principes actifs du savon sont des tensioactifs, des moléculules, en fait, qui sont composées d'une partie qui aime l'eau et d'une partie qui aime le gras. Le savon, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il démantèle ainsi l'enveloppe du virus en entraînant la rupture de la membrane grasse, en décomposant l'enveloppe, puis la molécule d'ARN. Dans le schéma, dans la première diapositive que je vous ai montrée, il y avait un virus, et le virus était entouré d'une membrane lipidique et d'une membrane de protéines. Alors, je vais vous montrer le lavage des mains tel qu'il doit être fait aujourd'hui. Peut-être que vous avez déjà vu des vidéos, mais il me semble que c'est important de le rappeler. Et dans le lavage des mains, en fait, il y a plusieurs étapes. Donc, vous voyez, on commence par se frotter paume contre paume, dos de la main, avant et arrière. Le dos des doigts latérales. On insiste bien. Les espaces interdigitaux. Et là, on n'hésite pas aussi à bien insister à faire des allers-retours. Le pouce, toujours en rotation. Le savon aille bien partout. Les ongles. Et puis, les poignées, toujours en rotation, pour bien que le savon... imprègnent les poignées. Alors, le rinçage, ce qu'il faut faire, c'est... Ce qu'on ne voit pas, d'ailleurs, sur toutes les vidéos, c'est de rincer en partant des doigts vers les poignées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les doigts, c'est ce qu'on utilise le plus et on part toujours du plus propre au plus sale. Donc, il faut absolument que les doigts soient bien, bien, bien rincés. C'est comme ça qu'on fait à l'hôpital. Et je pense qu'aujourd'hui, d'un contexte, eh bien, il faut prendre l'habitude de se laver les mains comme ça. Alors, le lavage des mains avec le gel hydroalcoolique. Alors, il faut mieux privilégier le lavage des mains avec le savon, bien entendu, mais on n'a pas toujours de l'eau et du savon à disposition. Donc, le gel hydroalcoolique peut être utilisé. Et là, en fait, ce qui va être efficace sur le virus, ça va être l'alcool. L'alcool qui va justement dénaturer certaines protéines qui englobent le virus. Donc, le gel hydroalcoolique, il faut faire attention aussi à sa composition. Il faut qu'il soit aux normes. Il faut qu'il contienne 60 à 90 % en volume. Donc, ce gel hydroalcoolique ne peut être utilisé que sur une peau sèche, non souillée et sans blessure. Ça, c'est important parce que si vous avez vraiment les mains trop sales, ça ne sera pas efficace. Alors là, il vaut mieux se laver les mains avec de l'eau et du savon. Il faut aussi bien frictionner pendant 10 à 20 secondes et surtout aussi prendre une quantité suffisante dans la paume de la main. Parce que souvent, dans les magasins, c'est la première chose qui nous vient en tête, on fait une petite pression et on n'a pas toujours une quantité suffisante. Alors que comme il faut se frictionner, comme on l'a vu pour le lavage des mains, le dos des mains, entre les doigts, les paumes des mains, les ongles, eh bien, il faut quand même une quantité suffisante. Et surtout, contrairement au lavage des mains, on n'essuie pas les mains, on ne s'essuie pas les mains avec du papier, on laisse sécher. Ça, c'est très important aussi. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, à quel moment se laver les mains ? Eh bien, après s'être bouché, bien entendu, être allé aux toilettes, après avoir utilisé son téléphone portable, on en a tous un, et je vous ai mis le nombre de bactéries qu'il peut y avoir sur un téléphone mobile. Bien sûr, ils ne sont pas tous pathogènes, mais s'il y a des bactéries, potentiellement, il peut aussi y avoir du virus. Donc, ce que je vous conseille, moi, c'est de nettoyer fréquemment l'écran avec un chiffon imbibé d'une solution bactéricide ou verucide, où, moi, ce que je fais, c'est parfois avec de l'eau de javel, mais bien sûr, pas beaucoup d'eau de javel, mais juste un chiffon imbibé d'eau de javel, et on le passe rapidement dessus et il n'y a pas de souci. Et également, avant et après l'utilisation du clavier de l'ordinateur portable, en sachant que votre bureau de travail contiendrait jusqu'à 400 fois plus de microbes qu'une cuvette de toilette, c'est vous dire. Donc, ça aussi, il prend de l'habitude de nettoyer, mais aussi, on l'avait vu sur une des diapos tout à l'heure, quand vous allez aux toilettes, pensez aux poignets de porte, aux interrupteurs, les ascenseurs aussi, les boutons des ascenseurs. Alors, bien sûr, vous n'avez pas votre petit spray de javel avec vous, mais avoir un petit spray de gel hydroalcoolique avant de toucher et après de toucher tout ça, les boutons, c'est utile. Alors, quelque chose qui peut aider à l'efficacité des gestes barrières, c'est d'avoir les ongles courts et propres. Parce que les ongles courts et propres, c'est quand même plus important que d'avoir du vernis à ongles. Toutefois, le fait de porter du vernis plus de 4 jours peut augmenter le taux de germes, parce qu'en fait, on ne voit pas non plus ce qu'il y a sous les ongles qui ont du vernis. Et il faut savoir qu'en fait, les ongles longs sont comme des petits incubateurs qui gardent l'humidité et les microbes. Donc, les bijoux, bracelets, montres, lors du lavage des mains, si on les a, ça équivaut, je dirais, à un coup d'épée dans l'eau. Ce sont vraiment des niches à microbes. Donc, dans cette période toujours de pandémie, selon effectivement le travail que vous faites, moi, je conseillerais d'éviter des bijoux, puisque on a vu que quand on se lavait les mains, si vous avez des bagues plein les doigts, vous ne pouvez pas, vous lavez correctement les mains, ce n'est pas possible. Bon, après, vous allez me dire, il y a des alliances, on ne va pas tout enlever non plus, mais c'est plus facile de nettoyer les mains si on a juste une alliance, que si on a des bagues sur tous les doigts ou si on a des bagues, vous savez, avec des pierres où justement les microbes peuvent se loger à l'intérieur et là, c'est très difficile quand même de laver. Les montres aussi, puisqu'on a vu qu'on se brossait, on se lavait aussi, on se frottait les poignets. Donc, c'est important de les enlever aussi. Alors, la barbe, il faut savoir que la barbe, elle retient de façon plus importante les gouttelettes et donc, elle peut favoriser la fixation du virus sur le visage. Bon, ça, il faut le savoir. Et autre inconvénient de la barbe, c'est que quand on porte le masque, tout dépend de l'épaisseur de la barbe, mais le masque ne va pas être bien plaqué sur le visage. Et dernier conseil pour les personnes qui ont les cheveux longs, c'est mieux de les attacher aussi parce que comme on est toujours en train de tripoter nos cheveux et puis après, notre visage, se frotter les yeux ou se moucher. Donc, les cheveux aussi sont aussi des endroits où peuvent se nicher les microbes et éventuellement le virus. Alors, on en vient au port du masque. Le port du masque, depuis le 30 août, le masque, il est obligatoire dans les espaces de travail clos et partagé, salles de réunion, couloirs, vestiaires, bureaux partagés, open space, dans certaines conditions de travail, dans le BTP, dans la restauration. Enfin, voilà. Donc, la charge des masques, elle, elle est à la charge de l'employeur puisque maintenant, c'est considéré comme un OPI. Et c'est à l'employeur de faire une information auprès des salariés sur l'obligation du port du masque. Donc, cette information, elle peut être notifiée sur le règlement intérieur, sur une note interne ou sur la chartre COVID. Elle peut être aussi communiquée par mail. Alors, il faut savoir que le salarié qui décide de ne pas porter un masque là où il doit en porter peut encourer une sanction si c'est notifié dans le règlement intérieur. Et si un salarié refuse de porter le masque, il commet en fait une faute. Ça, il faut le savoir. Donc, effectivement, l'employeur, lui, il doit veiller à la santé et à la sécurité de ses salariés. Donc, il y a un principe en droit qui veut que la sanction doit être, en fait, graduée en fonction de la gravité du manquement à la règle. Donc, ça peut aller du simple avertissement, mais également de la mise à pied. Donc, vous voyez, les sanctions peuvent être évolutives. Donc, là, on va voir les différents types de masques. L'appareil, vous voyez les différents types de masques, les masques chirurgicaux, les masques type FFP, les masques alternatifs. Donc, les masques alternatifs sont plutôt pour les activités professionnelles en dehors du domaine médical. Ce sont les masques en tissu, en fait. Ils sont en complément toujours des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale. Donc, on distingue deux catégories, catégorie 1 et catégorie 2. Vous avez le masque chirurgical, qui est un dispositif médical répondant à des normes, NFEN 14683. Donc, les objectifs, l'intérêt du masque chirurgical, c'est en fait d'éviter la projection vers l'entourage des gouttelettes émises par le porteur du masque. En fait, ce type de masque limite la contamination de l'environnement extérieur et des autres personnes. Là aussi, on distingue plusieurs types de masques. Type 1 et type 2, type 3. En fait, c'est en fonction de l'efficacité de filtration. Donc, vous voyez que ça peut aller jusqu'à 98%. Et en dernier, nous avons les masques de type FFP, alors eux qui sont réservés aux personnels médicaux, qui ont pour objectif de protéger le porteur du masque, à la fois contre l'inhalation de gouttelettes et des particules en suspension dans l'air, qui pourraient contenir des agents infectieux. Là, on note aussi plusieurs types de masques, avec une filtration plus ou moins importante, qui peut aller jusqu'à 99%. Donc, c'est des masques qui sont réservés en priorité aux personnels soignants qui sont près des gens à risque. Alors, chose importante, c'est les masques. Il y en a beaucoup de masques. Il faut quand même être vigilant sur le marquage de ces masques. Sur les masques chirurgicaux, il faut être vigilant sur le marquage CE, la référence et la datée de la norme, et puis le type de masque, type 1, type 2, type 2R. Pour les masques de protection respiratoire, il y a également un marquage CE, et il y a également un numéro et l'année de la norme correspondante, et la classe d'efficacité. Tout ça, c'est important. Comment bien porter ce masque ? Alors, ça, on va s'arrêter un petit peu là-dessus, parce qu'on voit beaucoup de choses, et en fait, le gros problème actuellement, c'est que ce masque, on le porte très mal. Il faut d'abord respecter le sens. Alors, c'est vrai que des fois, on s'y perd un peu, côté bleu, côté blanc. Pourquoi je le mettrais du côté bleu ? Pourquoi du côté blanc ? Il faut que le côté bleu, ou le côté coloré, s'il n'est pas bleu, soit à l'extérieur, et le côté blanc, face absorbante, du côté de la bouche. Alors, pourquoi il y a des couleurs ? En fait, si je parle du masque chirurgical, il est composé de deux ou trois couches, dont certaines ont une vertu anti-humidité, et les autres de filtre. Ces couches, en fait, sont comme des barrières qui sautent les unes après les autres à cause de l'humidité. C'est pour ça qu'après quatre heures, le masque est totalement perméable, donc à retirer et à jeter avec précaution. Alors, dans quel sens mettre le masque ? Vous avez sur les masques chirurgicaux une barrette rigide, qui doit être placée vers le haut, sur le nez, qui doit être placée sur le nez, et les plis, en fait, vous les dépliez délicatement pour qu'elles recouvrent aussi le menton. Il faut que le nez, la bouche et le menton soient couverts. Alors, parfois, il y a des lanières, elles sont affixées sur la tête en cas d'élastique. Derrière les oreilles, si la mention imprimée sur le masque, s'il y a une mention imprimée sur le masque, elle doit être à l'extérieur et en l'absence d'indications spécifiques, ce qui arrive d'ailleurs pour les masques qui sont tout blancs. On applique sur le visage le côté le plus rembourré de la barrette. Si vous avez des masques blancs, vous regarderez, vous avez un côté qui est plus lisse que l'autre et un qui est rembourré. Donc, celui qui est rembourré sera plaqué sur le nez. Donc, quelques petites images, photos, dessins pour vous montrer comment on porte le masque. Alors, avant de prendre un masque, la première chose à faire, c'est de se laver les mains avec de l'eau et du savon de préférence ou, si on n'en a pas, bien sûr, de se frictionner les mains avec du gel hydroalcoolique. Merci. Comment éviter la buée sur les lunettes lorsque l'on porte un masque ? Ça, c'est une question qui préoccupe ceux qui portent des lunettes. Donc là, il y a plusieurs solutions. Peut-être que vous les connaissez déjà si vous êtes porteur de lunettes. Il faut d'abord bien pincer la barrette du nez sur la barrette nasale. Il faut l'ajuster à la forme de votre nez, bien sûr. Et plus cette barrette sera ajustée et moins il y aura de buée, forcément. Parce que quand vous respirez, la buée remonte. On peut aussi également faire un nœud sur chaque élastique, environ à 1-2 cm de la partie tissée. On peut aussi également utiliser un spray anti-buée, ça existe. Vous pouvez aller voir chez votre opticien. L'efficacité est d'une durée de 72 heures à peu près. Une autre solution est de placer un mouchoir en papier que vous aurez plié à l'horizontale. Donc ce mouchoir en papier, vous le placez correctement sur le haut de votre nez et ça va venir en dessous de votre masque et ça va absorber cette buée. Donc vous n'aurez plus de buée sur les lunettes. Autre chose qui est utilisée par de nombreux étudiants en médecine lorsqu'ils utilisent des lunettes de protection, c'est le sparadrap micropore. Donc vous en découpez un petit bout et puis vous le collez sur le haut du masque autour de l'arrestre du nez. On peut également tester du savon liquide sur les verres devant et derrière en l'étalant avec un tissu microfibre. Donc si les verres paraissent un peu graisseux, on enlève le surplus à l'aide d'un mouchoir en papier propre. Et c'est vrai que le savon dépose une pellicule qui protège les carreaux et qui empêche la buée de se déposer. Autre solution, tout aussi efficace, la mousse à raser que vous appliquez aussi sur les deux côtés du verre avant de les rincer à l'eau chaude. Donc ça, ça peut être aussi utilisé sur les verres. Autre solution, c'est utiliser le poids des lunettes pour bloquer l'air. Alors, là, il faut tirer le masque sur l'arête du nez aussi haut que possible tout en vous assurant bien sûr qu'il est toujours sous votre menton. Et après, il ne reste plus qu'à laisser vos lunettes reposer sur le masque. Donc ça, c'est plus ou moins efficace selon la forme et le type de lunettes que l'on a. Alors, comment favoriser l'acceptation du masque ? C'est bien le souci. On le voit un peu tous les jours lorsque l'on reçoit des salariés. Ce masque n'est pas toujours bien supporté. Une... Enfin, quelques petites pistes. C'est d'abord de tester auprès de vos salariés plusieurs modèles de masques pour voir la respirabilité, la compatibilité avec les lunettes. Des fois, certains peuvent être gênés par les odeurs. Donc, c'est de tester auprès de vos salariés plusieurs types de masques. C'est aussi également d'aménager des moments de pause pour que le salarié ait la possibilité de retirer son masque. Alors, ces lieux doivent être appropriés, bien sûr, et on doit pouvoir, dans ces lieux, respecter les gestes barrières de distanciation. C'est aussi, et ça c'est important, de nommer un référent COVID qui, lui, va pouvoir sensibiliser, tester, former et assurer un suivi auprès des salariés. Ça, c'est important. La prévention, on le sait bien, c'est toujours répété de façon différente. Et, une des choses aussi qui est importante, c'est l'adhésion de la direction et de l'encadrement. Parce qu'effectivement, si votre supérieur hiérarchique n'est pas convaincu par le port du masque, forcément, les salariés vont avoir du mal à adhérer au port du masque. Donc, le fait que vous soyez convaincu du port du masque va vraiment contribuer à l'acceptation du salarié à porter le masque. Et puis, bien sûr, c'est toujours favoriser le dialogue autour de la question. Régulièrement, discuter, voir qu'est-ce qui pose problème et puis essayer de trouver des solutions. Donc, des solutions, il y en a. Il y a déjà des personnes qui se sont penchées dessus et qui ont trouvé des choses. Alors, je vous en transmets quelques-unes. Il y a un support de masque intérieur 3D qui offre plus d'espace pour une respiration plus confortable. C'est vrai que nous avons eu en consultation des salariés qui se plaignaient d'avoir des maux de tête. Donc, ce support de masque intérieur 3D peut soulager et aider ces salariés. Autre petite astuce, c'est une barrette. Alors là, elle est en tissu. C'est une barrette fabriquée maison mais qui est très utilisée dans une entreprise que je connais et qui est confortable pour les salariés. Cette barrette, elle existe aussi en silicone mais en tissu peut-être que c'est plus confortable à porter toute la journée. Et vous voyez que les élastiques, parce que certaines personnes supportent mal d'avoir les élastiques derrière les oreilles, les élastiques sont sous les oreilles. Et le masque, alors je n'ai pas pris de face la photo, mais le masque est bien plaqué, vous pourrez faire le test, le masque est bien plaqué sur le visage. Et nous terminerons sur petite pointe d'humour. Douter de l'efficacité d'un masque face à un virus à visée respiratoire, c'est en fait discuter de l'utilité d'un parachute dans l'exercice de la chute libre. c'est Serge Jean-Cour, écrivain, qui le dit et je pense qu'il a lu juste en disant ça. Voilà. Voilà. de l'efficacité de l'efficacité de l'efficacité d'un parachute. Sous-titrage